Je demande à une intelligence artificielle de m'aider pour mieux chanter. On va voir ensemble ce que ça donne. Salut, moi je suis Antoine, je suis coach vocal, je partage toutes les semaines sur cette chaîne YouTube des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs du monde entier à améliorer leur voix. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de ces fameuses intelligences artificielles, voilà, là ça explose en ce moment, il y a beaucoup de vidéos comparatives qui sont faites. Et je me suis dit, mais pourquoi pas lui poser la question pour savoir ce qu'elle sait ? Alors, l'intelligence artificielle en réalité, c'est surtout en fait un outil de recherche. C'est-à-dire quand tu lui poses une question, elle va aller chercher un maximum d'informations sur internet pour essayer d'apporter une réponse. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'elle me donne comme réponse. Je vais te poser deux questions, on va voir ensemble ce que ça donne, je vais te commenter du coup ces retours et on va voir si les conseils vont être intéressants ou pas pour notre voix. Juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la petite cloche de notification et tu seras notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors, la première question que j'ai posée à l'intelligence artificielle, c'est comment améliorer sa voix pour bien chanter. Voilà, tout simplement, je sais que beaucoup de personnes, c'est peut-être ton cas, tu as peut-être découvert cette chaîne YouTube en tapant cette requête et donc j'ai décidé de lui poser la question. Et donc, voici sa réponse. Pour améliorer sa voix de chant, il est important de prendre soin de sa santé en général en buvant suffisamment d'eau et en mangeant des aliments nourrissants. Ok, donc jusque-là, je suis assez d'accord avec elle. Je te le répète souvent, quand on chante, quand on chante l'instrument, c'est ton propre corps et donc évidemment, il faut entretenir la machine. Tu peux être fatigué et jouer du piano, ça ne va pas changer le son de ton piano. Par contre, si tu es fatigué, que tu manges mal, tu dors mal, oui, ça, ça va impacter ta voix. Donc jusque-là, je suis d'accord avec elle. Elle nous dit qu'il faut boire suffisamment d'eau. On sait que les cordes vocales ont besoin d'hydratation, donc c'est plutôt une réponse intéressante. Elle nous dit que cela peut aider à maintenir une voix en bonne santé et à prévenir les problèmes de voix. Je suis tout à fait d'accord avec ce que nous dit l'intelligence artificielle. Voyons s'il en est de même pour la suite. Il est également important de pratiquer régulièrement des exercices de respiration pour renforcer les muscles de la gorge et de la poitrine. Alors là, ma cocotte, on ne va pas être tout à fait d'accord. Je ne comprends pas le truc. Faire des exercices de respiration, bon ok, on sait que pour chanter, on a besoin de bien respirer. Mais elle nous dit que c'est pour renforcer les muscles de la gorge. La gorge, c'est là. Je ne vois pas trop le rapport avec le schmilblick, d'accord. La respiration, ok, ça se passe au niveau de la cage thoracique. On veut gérer son flux d'air. La gorge, c'est les cordes vocales qui sont dans la gorge. On ne gère pas l'air avec sa gorge. On ne respire pas avec sa gorge. Donc là, la première erreur, premier désaccord avec l'intelligence artificielle. Alors, elle nous dit ensuite que ces exercices peuvent aider à améliorer la force et la flexibilité de la voix. Bon, alors là, c'est pareil. Les termes sont un petit peu trop génériques pour moi parce que la force de la voix, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est sa résistance ? Est-ce que c'est sa puissance ? Voilà. Là, on voit qu'elle a essayé de récupérer des infos sur internet, mais ça manque un petit peu de détails. C'est vraiment très superficiel. Limite faux. Du coup, on ne sait pas trop là ce qu'on peut faire de cette information. Elle me dit ensuite que vous pouvez également essayer de chanter dans différents styles de musique pour travailler votre diction et votre projection. Ok. Donc, il n'y a, pareil, aucun rapport, d'accord. Il n'y a aucun rapport avec ça. Si tu veux travailler ta diction, c'est une chose. Il y a des exercices à faire. Si tu veux travailler ta projection, il y a des exercices à faire. Tu en trouveras d'ailleurs plein sur cette chaîne YouTube. Par contre, en quoi le fait de chanter dans différents styles va m'aider à travailler la diction, la projection ? Non. Ce qui est clair, si tu veux, le raccourci, je pense, qui est fait, c'est que oui, par exemple, si tu chantes du rap et que tu as un gros débit à assurer, ça va être intéressant d'avoir une bonne diction. Si tu chantes des titres de pop où il y a beaucoup de forts volumes, ça va être intéressant de travailler ta projection. Donc, c'est vrai qu'en explorant différents styles, ça peut te confronter à des nouvelles difficultés et que tu t'aperçoives qu'il faille que tu travailles sur ces choses-là. Mais en aucun cas, le fait d'explorer les styles va te faire travailler la compétence. Là, c'est deux choses. Il y a la compétence requise et il y a travailler la compétence. Là, je crois qu'il y a un gros mélange de la part de l'intelligence artificielle. Ensuite, elle me dit qu'il est peut-être utile de travailler avec un professeur de chant ou un coach vocal pour obtenir des conseils et des exercices spécifiques. Ça, c'est tout à fait vrai puisqu'en travaillant individuellement avec quelqu'un, tu auras des exercices spécifiques, à l'inverse des exercices génériques que tu pourrais trouver comme ça. Ils peuvent vous aider à identifier les problèmes spécifiques de votre voix et à mettre en place des stratégies pour les résoudre. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que l'intelligence artificielle me dit que oui, je peux me faire aider du coup par un professionnel et elle m'indique en quoi c'est intéressant de travailler avec un professionnel. D'avoir des conseils spécifiques, d'identifier spécifiquement par rapport à ta voix les problèmes que tu peux rencontrer et de mettre en place des stratégies pour les résoudre. Là, je suis 100 % d'accord avec ce que nous dit l'intelligence artificielle. Je lui ai posé une deuxième question. Je te l'ai dit, je lui ai posé une deuxième question. Alors, si ce genre de vidéo t'amuse ou là, si tu as des amis qui sont passionnés par la voix, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. D'accord ? Je crois que je dois être le premier coach vocal qui interagit avec une intelligence artificielle, qui essaye de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec elle. Voilà. Ça peut être intéressant, je pense, de partager cette vidéo. Dis en commentaire d'ailleurs si ça t'intéresse comme ça, ce style de vidéo sur peut-être les nouvelles technologies, les avancées, les applications, les logiciels, le matériel. Si c'est des choses qui t'intéressent, dis-le-moi en commentaire. D'accord ? Je lui mets beaucoup d'exercices sur la voix, beaucoup de conseils. La technologie, on en parle un petit peu. Mais si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire. On va donc maintenant passer à la deuxième question. Alors là, j'ai été un petit peu plus rude avec l'intelligence artificielle parce que je lui ai carrément demandé de me donner un exercice pour bien chanter. Donc, voyons ensemble ce que l'intelligence artificielle me propose. Alors, elle me dit, point numéro 1, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous concentrer et échauffer votre voix. Ok ? En faisant des sons doux et en chantant des syllabes simples comme miam ou la la la. Alors, ça c'est rigolo du coup parce que j'ai des exercices là où on fait le miam, miamamia, etc. La la la, c'est souvent utilisé. Donc là, ok, elle a repéré que miam. Ok, ça peut être intéressant de travailler sur ce genre de sonorité. Donc là, ça me paraît pas mal. Choisissez, deuxième étape, choisissez une note de référence comme le la de demi de la gamme, au milieu de la gamme. Ok ? Donc, c'est le la qui est au milieu du piano. Ok ? Et chantez-la plusieurs fois en maintenant un niveau de volume constant. Donc là, ça veut dire miam, miam, miam. Ok, ça, ça me va. Répétez l'exercice en montant progressivement d'une octave chaque fois que vous atteignez la note de référence. Alors, ça c'est l'octave. Montez progressivement, donc elle veut dire note à note. Mais enfin, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de vite être limité. Il n'y a pas 36 000 octaves dans la voix. Donc là, ça demanderait madame l'intelligence artificielle un petit peu de précision parce que je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dois faire comme exercice. Troisièmement, une fois que vous avez bien maîtrisé cet exercice, essayez de chanter des phrases simples en utilisant la même technique. Du coup là, je commence à être un peu perdu parce que moi, ce qu'elle m'a demandé de faire, c'est de faire des notes à un volume doux en disant miam. Miam, miam. Donc ça, c'est l'exercice qu'elle m'a proposé. Mais maintenant, elle me dit que je peux chanter des phrases en utilisant la même technique. Alors, les phrases, du coup, je ne pourrais pas mettre le texte. Ça va faire miam, 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 miam. Où est-ce qu'il faut que je mette le texte ? En utilisant la même technique, du coup, je ne sais plus quelle est la technique au final. Vous pouvez également essayer de chanter des chansons simples en utilisant cet exercice pour vous aider à maîtriser une bonne posture et une respiration adéquate. Waouh ! Là, les amis, on est parti loin. Je suis complètement perdu. Là, mon coach artificiel m'a perdu. Chanter des chansons simples. D'accord, je vais chanter des chansons, mais en utilisant l'exercice. L'exercice, c'était de faire des miam à volume constant. Donc, je ne sais pas trop. Et pour vous aider à maintenir une bonne posture et une respiration adéquate, là, je ne vois absolument pas d'où ça sort. Parce que jusqu'à présent, elle ne m'a absolument pas parlé de posture. Elle ne m'a absolument pas parlé de respiration. Bon. Il est important de pratiquer régulièrement pour améliorer votre chant. Et de travailler avec un professeur de chant ou un coach vocal, si possible, pour obtenir des conseils et des exercices spécifiques. Ok. Donc, l'intelligence artificielle me rajoute toujours que c'est intéressant d'aller voir un humain, d'aller voir un humain pour se faire aider. Maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que là, ce qu'elle a essayé de me donner comme exercice, alors, ça partait bien. Ça partait bien. Elle me dit de prendre une note. Elle me dit de prendre une syllabe simple comme miam, etc. Donc, ça, ça m'intéresse. Par contre, après, c'est devenu un peu complètement vague, un petit peu n'importe quoi. Donc là, je pense qu'elle a essayé de récupérer les infos à droite à gauche. Voir, elle a peut-être trouvé ça sur des sites et puis ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc là, au final, je vois que l'intelligence artificielle, concrètement, n'est pas capable de m'aider sur l'exercice. D'autant plus qu'à la fin, elle me dit que ça va m'aider pour ma posture et ma respiration, alors qu'il n'en a jamais été question dans l'exercice au départ. Donc, c'est assez intéressant du coup de voir… Je sais que ça inquiète beaucoup d'artistes, ça inquiète beaucoup de créateurs de graphismes parce que les intelligences artificielles aujourd'hui commencent à être capables de faire des designs, des dessins, d'écrire des musiques et là, de répondre à des questions, de me proposer des exercices. Mais on voit bien que ça pourra, pour l'instant en tout cas, clairement pas remplacer un humain, ton prof de chant que tu peux aller voir dans ta ville, un coach vocal que tu pourrais trouver sur Internet. Parce que là, on voit bien que l'intelligence artificielle, ce n'est pas trop ce qu'elle fait en fait. On a l'impression que c'est quelqu'un qui vient un peu te découvrir. J'ai rencontré des fois des chanteurs comme ça, qui ont lu des articles, donc ils pensent connaître un petit peu la voix et en fait, ils ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire derrière. Et voilà pourquoi, moi dans la Vocal Coach Factory, mon école de formation métier de coach vocal, je forme les coachs vocaux de demain, c'est typiquement, c'est probablement un exemple que je leur donnerais. C'est que la pédagogie, la manière d'expliquer l'exercice et la manière de le lier avec un résultat qu'on veut apporter, elle a vraiment une énorme valeur. Et je vois des fois des enseignants qui font des copier-coller, ils prennent un exercice, ils le font, mais ils ne sont pas trop sûrs de à quoi sert l'exercice et de ce que ça va donner. Du coup, l'explication peut être des fois assez vague. C'est ce qu'on voit là au niveau de l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo un petit peu d'un nouveau genre. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, est-ce que ça peut être intéressant qu'on fasse d'autres vidéos de ce style-là. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ça nous amène un petit peu aux idées reçues, aux fausses croyances autour de la voix. Et ça, c'est un vrai problème, d'accord ? Si tu navigues dans un monde de fausses croyances, d'idées reçues qui sont fausses, ça va clairement être très compliqué pour toi de progresser au niveau de ta voix. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de voix de tête, d'accord ? Et ça les empêche de chanter aiguë alors que tout le monde a une voix de tête, d'accord ? Donc, les idées reçues, c'est clairement une vraie problématique. Voilà pourquoi j'ai décidé de te faire un guide. Donc, c'est un guide vidéo. J'ai enregistré une vidéo dans laquelle je te partageais 10 idées reçues majeures, d'accord ? Que tu dois absolument connaître sur ta voix. Ça va t'aider à avancer beaucoup plus vite, t'éviter de faire des erreurs et surtout éviter de te limiter si toi-même, tu as ses propres idées reçues. Alors, si tu souhaites découvrir ces 10 idées reçues, tout simple, tu vas trouver à la fin de cette vidéo un lien sur lequel cliquer. Tu vas trouver aussi sous cette vidéo, dans la description, en fonction de la plateforme sur laquelle tu la regardes, un lien sur lequel tu pourras cliquer. Tu laisses simplement ton adresse email et ça te permettra de débloquer cette vidéo bonus sur les 10 idées reçues autour de la voix qui t'empêche probablement d'aller plus loin dans ton champ. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis rendez-vous très bientôt dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501